Nous vous en parlons depuis plusieurs semaines déjà. Le 31 octobre prochain se déroulera une marche pour la dignité. Cette initiative, qui fait écho à la marche des beurres de 1983, vise, comme celle-ci, à revendiquer une place à part entière dans la société française pour les descendants de l'immigration et de la colonisation, une dignité égale et la fin de l'impunité pour les crimes policiers. Amal Ben Toussi, dont le frère a été tué par des policiers, et qui anime, depuis, le collectif Urgence, notre police assassine, s'exprimait récemment lors d'un débat consacré à cette marche, dont elle est l'une des initiatrices. Moi, j'ai souvent tendance à dire que je ne fais pas de politique, mais j'en fais malgré moi. J'ai écrit un texte, parce que j'ai trop la voiture de pleurer pour ceux qui me plaisent. Alors, le 31 octobre, nous serons ensemble, pas pour réclamer la dignité, non, pour montrer dignement que nous n'avons beau plus brûlé les voitures. La colère, la rage que suscitent les morts dans le cadre d'interventions policières est devenue sourde, froide. Mais elle est toujours là. Elle est là parce que elle n'a jamais le temps de se faire. Plus de 15 morts par an. C'est plus d'un mort par an. Pour nous, les familles victimes, qui avons perdu un être cher entre les mains de la police, au-delà de sa signification littérale, la dignité est un combat. Une lutte contre nous-mêmes, contre le monstre qui se cache en chacun d'un, lorsqu'on vit une injustice, qui fait perdre la raison, tant elle est irréparable, tant elle est insupportable, invivable. La dignité, c'est savoir surmonter les tentations les plus folles et se battre pour que le nous, la vie de nos frères, pères, fils et sœurs, ne soit pas effacée comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est pleurer, raconter, sensibiliser sur les vœurs, violences, mutilations commis par la police. Nos proches ont bêté, tués de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Mais le processus est le même. J'ai choisi de la nommer la marche de la dignité, parce qu'aujourd'hui plus qu'hier, nous devons nous battre, rester debout et fiers, malgré les diatribes qui sont faites quand l'un d'entre nous meurt entre les mains de la police française, trop souvent protégée par l'État et la justice. Et du fond du cœur, je ne peux que vous remercier d'être là à nos côtés pour donner de la force, pour rappeler à l'État français que ce ne sont pas que les femmes n'y sont touchées lorsqu'un des nôtres meurt, mais tous ceux qui savent que ça aurait pu être eux, leurs frères, leurs fils, leurs sœurs, leurs mères, leurs filles, leurs amis, leurs moitiés. Cette marche, pour moi, porte un message fondamental au-delà des autres. Cela fait déjà longtemps que nous disons « Plus jamais ça, nous ne reculerons pas. » Mais aujourd'hui, nous pouvons ajouter que c'est ensemble que nous amassons. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada